Bonjour, donc aujourd'hui nous allons vous expliquer la pêche à la toque, alors très très simple, montage classique, émerillon, plomb, avec un hameçon de gis, un verre de terre, ce qui est très simple, et nous allons donc essayer de sortir une pêche. Donc toujours très souple là en rousseau parce que c'est vrai que c'est vraiment fou par les branches, tout ça c'est pas évident. Donc là je crois que j'ai une branche. Donc ce qu'on peut faire c'est replomber aussi, ou adapter par rapport aux courants. Il faut toujours avoir un petit plomb dans la poche, on peut le promener un peu là où on joue. C'est là, il tire ! C'est là, il tire ! C'est là, on dirait même pas que c'est une sauvage, regarde ! C'est là, la tache rouge quand même ! C'est là, elle est bien rouge ! C'est là, on va faire un petit plomb dans la poche, on va faire un petit plomb dans la poche. Bon, toujours en approche sur pied. Le but c'est de... ...de pas se faire à la voie, sinon là c'est mort. Il y a souvent en fait, là où il y a des virages comme ça, il y a des creux en-dessus. C'est là qu'elles sont... Elles viennent vite sortir le nez pour beaucoup plus. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est bon. C'est bon. Oui c'est lourd hein. Putain c'est lourd hein. Tu la vois ? Ouais c'est ça hein. C'est pour ça qu'elle tire comme une folle. Putain elle est ! Putain elle est ! Elle a piqué pas le cul. Oh elle est belle hein. Regarde un peu la bouche qu'elle a. Elle a une bouche un peu... Putain elle est pleine ! T'allais vite repartir. T'as piqué ? Ouais ! T'as piqué au bord. Elle a piqué au bord. T'as piqué. T'as piqué. T'as piqué. T'as piqué. Sous-titrage ST' 501 ... 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